Le dernier numéro du magazine La Fringale Culturelle a choisi de mettre en avant Florent Pagny dans sa couverture estivale. Le chanteur, qui fait face à un combat contre le cancer, s'est ouvert sur sa maladie et notamment sur son traitement auquel il se consacre avec une grande assiduité. L'artiste explique notamment qu'il ne veut plus faire les mêmes erreurs que par le passé. Florent Pagny prêt à écouter les recommandations du corps médical en janvier 2022, Florent Pagny a fait une annonce déchirante à ses fans. En effet, le chanteur a révélé qu'il était atteint d'un cancer inopérable du poumon. Après une première bataille acharnée contre la maladie, l'interprète de Chanté pensait avoir vaincu sa tumeur. Malheureusement, il n'avait pas fini d'en entendre parler. En effet, se croyant sorti d'affaire, il a décidé d'arrêter son traitement alors qu'il était en pleine rémission. Résultat, l'artiste a payé le prix fort en étant victime d'une violente récidive. Une rechute, qui l'a obligé à entamer un nouveau combat. Après quelques semaines de combat, Florent Pagny semble à nouveau sur la voie de la guérison. Mais cette fois-ci, le chanteur se montre plus prudent, plus humble face à ce crabe qui lui a gâché plusieurs mois de sa vie. De nouveau sous traitement et surveillé de près, il assure qu'il ne prendra plus le risque d'aller contre les recommandations du corps médical. Ainsi, il en a pour quelques années à prendre des produits. Toutes les trois semaines, il doit aussi se rendre à l'hôpital pour avoir des injections, j'ai entamé d'autres soins qui demandent d'y aller toutes les trois semaines. Les nouveaux examens démontrent que cela disparaît. Mais maintenant, je ne lâche plus mon traitement. Aujourd'hui, je fais profil bas. J'arrête de fanfaronner parce que ça vient, ça part, je me la fais cool. Florent Pagny pour la fringale culturelle le chanteur en forme sur scène malgré les épreuves qu'il a traversées, Florent Pagny, qui a récemment publié son autobiographie, a décidé de remonter sur scène. Bien qu'il reconnaisse avoir perdu en puissance vocale depuis sa maladie, il affirme que son problème réside davantage dans la gestion de son oxygène. Mais cette petite modification n'empêche pas ses fans d'être au rendez-vous. En effet, le 7 juillet dernier, lors d'un concert au stade de Bram à Louan, le chanteur a rempli la salle. Il a même eu droit à une standing ovation de la part des 7000 personnes présentes. Dans les prochains jours, Florent Pagny poursuivra son tour des festivals. Le 20 juillet prochain, il sera notamment au festival de Carcassonne. Un jour plus tard, il prendra la direction de Bayonne. Enfin, le 30 juillet prochain, il sera présent à la foire Robin de Colmar. Outre sa tournée, le chanteur est également en plein enregistrement de son nouvel album. Dans celui-ci, il chantera en duo avec de nombreux invités. En effet, pour l'association Ella, l'artiste réenregistre les chansons emblématiques qui ont marqué sa carrière. Florent Pagny, un exemple pour tous grâce à un traitement régulier et diligent, sa maladie est maintenant sous contrôle. Et Florent Pagny est enfin prêt à se soigner correctement et ne plus se refaire les mêmes erreurs. Indéniablement, cette bataille a laissé une empreinte profonde sur lui. Cependant, l'artiste a su se relever et poursuivre sa vie avec une passion et une détermination inébranlables. Son parcours est une source d'inspiration pour tous ceux qui affrontent des épreuves difficiles dans leur existence. Rappelons à chacun qu'il est possible de surmonter les obstacles et de trouver une nouvelle force pour continuer à vivre pleinement malgré les difficultés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501